Et rebonjour, je profite d'être un peu seule à la maison, j'ai mon petit bébé qui dort, qui fait la sieste, et donc je voulais parler de mon EMD, donc expérience de mort imminente. J'ai fait l'an dernier un guillain barré, donc un guillain barré c'est une maladie qui paralyse, qui part des membres inférieurs, et qui va remonter, remonter, remonter. Alors on peut stopper la maladie, moi j'ai été traité par immunoglobuline, sauf que j'étais enceinte de 8 mois. Donc comme m'ont expliqué les médecins, après l'accouchement, puisqu'on m'a traité par immunoglobuline pendant que j'étais enceinte, j'avais pas encore accouché, et comme ils m'ont expliqué, après l'accouchement, et après la chute des hormones, et bien la maladie pourrait progresser. C'est ce qui s'est passé, donc j'ai accouché, je suis redescendue de suite en réanimation, et donc j'ai pas vu mon petit bébé, je l'ai vu qu'un laps de temps, mais j'étais déjà paralysée au niveau des jambes, donc je vous explique même pas l'accouchement, comment ça s'est passé, péridurale interdite, parce que du coup j'avais eu une ponction lombaire, donc du coup pas de péridurale. Voilà, bon j'accouche, j'étais consciente, tout allait bien, sauf que juste après l'accouchement, j'ai dû redescendre en réanimation. Et puis, deux jours après, mes voies respiratoires se sont paralysées, donc la maladie est montée. Elle a progressé jusqu'aux voies respiratoires, et là en fait, j'ai lutté pendant trois bonnes heures. Parce que, comme les voies respiratoires se paralysaient, forcément j'avais énormément de difficultés à respirer, et je ne sais pas pourquoi les médecins, ils ont rien fait en fait, ils attendaient. Donc, ils ne pouvaient pas m'intuber, ils ne pouvaient rien faire en fait, attendre. Donc j'ai lutté pendant trois heures, à respirer vraiment avec de très très grandes difficultés. Je m'étouffais, j'entendais mon mari qui me massait, et une infirmière qui me passait de la musique relaxante, en fait. Pour pas qu'en plus j'ai de l'angoisse, parce que c'est quelque chose en fait de terrible. Il y a l'angoisse, il y a tout, mais je savais que si j'angoissais, c'était pire. Donc, je lutte, je lutte pendant trois heures, et au bout d'un moment, je me fais un dialogue en fait dans ma tête, et je me dis, tant pis, j'arrête de respirer, j'en peux plus. On arrive à un moment en fait où on ne peut plus, on ne sature, on n'y arrive plus, on ne peut plus lutter en fait. Donc j'ai arrêté de respirer. Et j'étais consciente que j'allais mourir du coup, donc ce dialogue, je me dis, tant pis, j'arrête de respirer, et je me dis à moi-même, oui, mais tu vas mourir. Et j'ai dit, tant pis, je ne peux plus. Donc j'arrête de respirer. Et à ce moment-là, j'étais dans un monde de douleur, d'étouffement. C'était quelque chose de terrible, ce que j'étais en train de vivre d'angoisse, tout ce qu'on peut imaginer quand on étouffe en fait. Et je me retrouve dans un endroit fabuleux, blanc. Alors vous voyez le blanc derrière moi, le blanc du mur. En fait, j'étais dans un endroit blanc, mais encore plus blanc que ça. C'était extrêmement lumineux, mais qui n'éblouit pas. C'est ça, c'est éblouissant, mais ça n'éblouit pas. Vous allez me dire, elle a été frappée du cerveau en même temps. Mais non, je vous assure que c'est vrai. Et donc, je me retrouve dans cet endroit. Et surtout, je n'ai plus du tout de douleur. Je respire très bien. Je ne me pose même pas de questions en fait. Tout se fait naturellement. Et surtout, c'est un bonheur absolu. C'est une béatitude même. En fait, il n'y a pas de mot. C'est divin. On se sent vraiment très, très bien. On est baigné d'un amour qui dépasse l'entendement humain. En fait, je suis seule. Moi, je n'ai vu personne en fait. Donc, je suis seule dans cet endroit. Donc, tout est blanc à 360 degrés. C'est d'un paisible divin. C'est un amour divin. Et au loin, je vois un point lumineux. Comme une étoile. Vraiment comme une étoile quand on regarde le ciel le soir. Donc, très, 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 très lumineux. Jaune. Comme une étoile. Et toute petite. Et ce point, en fait, alors, je ne sais pas s'il avance vers moi ou si c'est moi qui avance vers lui. Si j'avance vers lui, je n'ai pas de corps, en fait. À aucun moment, je n'ai vu mon corps. Je n'ai pas de corps. Et donc, si c'est moi qui avance vers lui, donc je flotte, on va dire. Ou alors, c'est lui qui vient à moi. Je n'arrive pas à savoir, en fait. Même aujourd'hui, quand j'y repense, quand j'essaie vraiment de me concentrer sur ça, je ne sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, cette lumière, je me rapproche d'elle. Et plus je me rapproche d'elle, et plus elle grossit. Grossit. Elle est éblouissante comme un soleil. Enfin, non. Elle est éblouissante. Elle est éblouissante, mais elle n'éblouit pas, encore une fois. Donc, c'est comme un soleil. Sauf que ce soleil, en fait, vous le regardez normalement, naturellement. Et pourtant, c'est extrêmement lumineux. Et plus ça grossit. Et plus ça arrive vers moi. Plus je me sens hyper bien, mais encore mieux que ce que j'étais dans cet endroit blanc. et pourtant, c'était vraiment divin. Et là, c'est encore plus que ça. Et limite, si on le ressentait en tant qu'humain, on mourrait de bien-être. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, tellement qu'on est bien. C'est assez bizarre ce que je vous dis. J'en suis consciente. Mais voilà. C'est au-delà de notre perception, en fait. Et cette lumière, je sais que je vais aller dedans. Mais tout est normal, en fait. Tout est naturel. Tout est normal. Je vais aller dans cette lumière. Et au moment où cette lumière, en fait, a rempli tout l'espace blanc où j'étais, c'est-à-dire que je ne vois plus que cette lumière-là. Elle a pris tout l'espace d'où j'étais. Et je sens que je vais rentrer dedans. Et je n'ai qu'une envie, en fait, c'est de rentrer dedans. Malgré que je sache, je suis consciente, qu'il y a mon mari de l'autre côté, qu'il y a mes enfants. Parce que le petit bébé qui vient de naître, c'est mon quatrième enfant. Je sais que je laisse tout le monde. Mais c'est rien, en fait. Ça n'a rien de triste, de grave. Ça n'a rien de tout ça. C'est juste normal. C'est la vie qui continue. C'est autre chose. Ce n'est pas une vie terrestre. Mais c'est autre chose. Donc, on n'est pas triste. Tout va bien, en fait. Et donc, je veux rentrer dans cette lumière. Et au moment où je vais rentrer dans cette lumière, les médecins m'ont réanimée. Donc, je ne suis pas allée plus loin que ça. Je suis persuadée qu'il y a des gens, en fait, derrière cette lumière. Qu'il y a des gens, plein de monde, en fait. On peut s'imaginer nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais on peut s'imaginer aussi plein d'autres personnes. Et sa vie, c'est ça, en fait. C'est que sa vie. Et donc, on m'a réanimée. Et à ce moment-là, je sens un masque qu'on me placarde, comme ça. Et je me débats. Et j'entends des dialogues. Et j'entends une infirmière qui dit « C'est de la torture ». Et il y a un médecin que je reconnais et que j'espère ne plus jamais voir de ma vie qui ricane et qui dit « Oui, mais c'est comme ça ». Et à ce moment-là, je me dis dans la tête « Ça y est, ils m'ont réanimée. » C'est bip. Je dis un gros mot. Voilà. Mais j'étais dégoûtée. Je ne voulais pas. Et je ressens toute la souffrance. Je ressens tout, en fait. « Ça y est, je ressens mon corps. Je ressens cette difficulté à respirer. » Donc, j'étais allée à l'hôpital Larcher à Nice. Et ce médecin, s'il se reconnaît, si un jour il voit cette vidéo, sachez, monsieur le médecin, que je ne vous porte pas du tout dans mon cœur. Parce qu'il s'est passé aussi plein d'autres choses. Malgré qu'il y ait une équipe, il y en a qui sont formidables, il y en a qui sont horribles. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Donc, voilà. Donc, ça, c'était à l'hôpital Larcher. Ils ne sont pas tous pareils. Pas toutes les infirmières et pas tous les médecins sont pareils. Là, c'était vraiment à l'hôpital Larcher en service de réanimation. Donc, à Nice. Et je dénonce, je m'en fiche. Et donc, voilà. Donc, s'en suit une lutte de plusieurs mois. Donc, j'ai été placée sous respiratoire. Et ensuite, j'ai eu une trachéotomie. Donc là, j'ai encore la cicatrice de la trachéotomie. Et ensuite, j'ai été transférée à l'hôpital de grâce en service de réanimation. Et ensuite, j'étais en centre de rééducation pour apprendre à marcher. à tout faire, en fait. Parce qu'on est paralysé. J'ai même eu le côté paralysé. Donc, c'est vraiment monté. Tout mon corps, en fait, a été paralysé. Donc, on réapprend, on réapprend, on réapprend. Et ensuite, je suis rentrée à la maison. À ce moment-là, j'en parle à personne, en fait, de mon EMI. j'en parle à personne. Je ne pense même pas, en fait. Bien qu'il se soit passé des choses même quand j'étais consciente. Après, du coup, ça m'a ouvert énormément de choses. Par exemple, quand j'étais en service de réanimation, au bout d'un moment, je dis, comme ça, je le dis comme ça, sans faire de prière, sans rien, en fait. Je dis, mon ange gardien, Saint-Trita, sortez-moi de là. Le lendemain, il me trouve une place en réanimation de grâce. Donc, je me rapprochais de chez moi. Et en réanimation à grâce, je connaissais des gens qui y travaillaient. et donc, c'était juste formidable pour moi. Enfin, c'était, voilà, psychologiquement, en fait, c'est beaucoup mieux. Et la veille de sortir de la réa pour monter en médecine D, j'ai dit, mon ange gardien, Saint-Trita, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Le lendemain, je monte en médecine D. La veille de sortir de médecine D, mon ange gardien, Saint-Trita, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Et j'ai eu une place en centre de rééducation à grâce. Et là, les médecins, ils ne voulaient pas me faire sortir. C'était la cata, mais moi, je voulais voir mon fils. Après, j'étais consciente, je n'avais plus de machine, je n'avais plus rien. Voilà, je voulais juste sortir, en fait, et rentrer chez moi et reprendre ma vie de maman, de femme. Et la veille, j'ai dit, s'il vous plaît, mon ange gardien, Saint-Trita, sortez-moi de là. Et le médecin m'a signé une décharge, en fait, comme quoi il me laissait sortir, mais malgré lui, que ce n'était vraiment que moi qui décidait et que je prenais toute responsabilité à sortir. Je dis, oui, oui, je signe, je signe. Je signe, c'est très bien. Et donc, je suis rentrée chez moi le lendemain. Ça, c'est fou. Une coïncidence, je veux bien, deux, trois. C'est ça, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de coïncidences et surtout que, comme j'ai dit à mon mari, je pouvais demander, plein de fois, je suis restée deux mois en réa, en deux mois, je pouvais dire cette phrase-là tous les jours. Sauf que je l'ai dit à chaque fois, à chaque fois que je l'ai dit, la veille, je sortais. Je ne l'ai pas dit avant. Je ne l'ai pas arrêté plein de fois, je l'ai répété juste une fois, la veille de sortir. Le lendemain, à chaque fois, je sortais. J'ai mis du temps avant d'en parler, ne serait-ce qu'à mon mari. Lui, en plus, ne croit en rien du tout. Donc, j'en parle à mon mari. Il me dit, c'est fou. Il ne sait pas trop quoi me répondre à ce moment-là. Il ne sait pas. Je cherche un peu sur Internet, YouTube, les témoignages de ceux qui ont fait des EMI. Et je tombe sur un abbé. qui n'était pas du tout abbé avant, qui n'était pas du tout dans la religion. Et je tombe sur son témoignage. Il a eu un accident de moto. Et suite à ça, après, il est rentré dans la vie religieuse. Et il laissait, en fait, son adresse mail. Donc, je l'ai contacté. Il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Et donc, cette personne est en Suisse. Et il se trouve qu'en Suisse, il y a, vous rechercherez, si vous voulez, je ne sais plus comment ça s'appelle. c'est un endroit où ils font des recherches sur les EMI, les expériences de mort éminentes, etc. Ceux qui ont vécu ça, on appelle ça les expérienceurs. Je suis un expérienceur. Je suis une expérienceuse. Et donc, je lui ai téléphoné et il m'a rassurée. Il m'a dit que ce n'était pas mon imagination, que c'était du vécu et que c'était beau, en fait, et qu'il fallait y croire, ça, que ce n'était pas dû aux médicaments ou autre. Donc, ça m'a apaisée, ça m'a soulagée, ça m'a réconfortée aussi parce qu'on se prend un peu pour une tarée, pour une illuminée, une folle. Et d'ailleurs, si on en parle, voilà, à 90%, on est prise pour une allumée. Alors que non, pas du tout. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi, ça m'a ouvert énormément de choses sur la vision de la vie, sur toutes les énergies, en fait, qui nous entourent, sur ce que la mort, en fait, n'est pas une fin, mais le début de quelque chose. Mais ça, c'est énorme. Et moi, qui faisais beaucoup d'angoisse, je faisais même des crises d'hyperventilation. Aujourd'hui, plus rien, parce qu'en fait, je n'ai plus peur. je n'ai plus d'angoisse, en fait. Et voilà, et c'est vrai que j'ai toujours été croyante. Je viens d'une famille gâteau. Bon, j'ai épousé un musulman, donc voilà, je ne suis pas du tout. Voilà ma vie, en fait, ma vision des choses. C'est tout être humain est égo, en fait, tous égaux, en fait. et voilà, mais c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de choses et donc si je peux aider en fait des gens qui sont angoissés ou qui ont vécu aussi ce genre de choses et je ne sais pas, si vous voulez me poser des questions par rapport à ça, moi, je vous ai raconté un petit bout de ce que j'avais vécu. Un petit bout parce qu'en fait, tout est très sensoriel. Donc, c'est hyper compliqué de mettre des mots sur des sensations. On ne peut pas. C'est quelque chose qui n'est pas possible humainement, en tout cas. Quand je vous dis, par exemple, que je n'ai pas de corps et que je flotte, tu vois, il y a des gens qui vont un peu tiquer sur ça, forcément, mais c'est normal et je ne peux pas décrire cette sensation que j'ai de bien-être absolu parce que ça dépasse le bien-être absolu. J'utilise le mot béatitude parce que c'est ce qu'on retrouve dans la religion. C'est divin, en fait. Sinon, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas comment décrire ça, mais ça existe. C'est là. Et surtout, pour ceux qui ont vécu ça, croyez en vous. Et pour ceux qui se posent des questions, qui ont peur ou qui veulent être rassurés, je me ferai vraiment une joie de vous répondre parce que c'est pourquoi je fais cette vidéo, en fait. Et ce pourquoi j'ai créé aussi cette chaîne Esprit Libre pour vraiment qu'on parle de tout ça. pour essayer un peu d'aiguiller un peu les personnes. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écoutée jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. 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 Merci.